Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et m'offid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat donc aujourd'hui on va résoudre l'exercice 40 sur la page 466 sur le produit scalaire donc on considère la sphère S d'équation cartésienne déterminer le centre oméga et le rayon R donc on a l'équation cartésienne d'Yelle la sphère hier a dit x carré plus y carré plus z carré moins la racine de 3 de x moins z moins 3 est égal à 0 donc on a x carré moins la racine de 3 x donc on a je ne sais pas si on a on a 3 sur 4 3 sur 4 et on va counties sur 3 sur 4 donc 3 est la racine de 3 sur 2 il suffit de 건. こù l'un desし parcs il y carré plus y carré plus z carré moins 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 1 sur 4 plus 1 sur 4 est égal en z carré moins 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 1 sur 4 moins 3 est égal à 0 C'est parti pour la première étape. Nous allons les faire. Nous allons les faire. Nous allons le centre Omega. Nous avons X moins la gacine de 3 sur 2 au carré. Y moins 0 au carré. Z moins 1 sur 2 au carré. Nous allons les faire. 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 Donc, moins 4 sur 4. C'est-à-dire moins 4. C'est-à-dire moins 4. C'est-à-dire moins 2 à la puissance 2. Donc, nous allons le rayon. La sphère est la jauge. Donc, la sphère. A pour centre. Je connais où est le centre. Donc, Omega. Je réalise la gacine de 3 sur 2. Point virgule. Zéro. Point virgule. Un demi. Et deux rayons. Donc, le rayon. R est égal à. Est égal à 2. Ensuite, la deuxième question. On considère le point A. Vérifiez que A appartient à la sphère. Nous allons lesq. On va nous avoir. On gagne puisque les cadons son 2 CR dans Blanc. Diál voltons. On vit sur 0. Car on vit sur 0. C'est parti de la carte, on va mettre un peu Dans le cas, on va mettre un par de x Le cas de x, on va mettre un peu Le cas de y On va mettre un peu Et on va mettre un peu 3 la racine de 3 la racine de 3 sur 2 au carré y au carré c'est-à-dire 1 au carré 1 la racine de 3 sur 2 au carré c'est combien ? c'est là quand on fait 3 la racine de 3 on fait 3 la racine de 3 au carré 1, c'est 0 c'est 0 donc on fait 3 la racine de 3 à 3 C'est-à-dire que A appartient à la sphère S. La question suivante, déterminer une équation cartésienne du plan P tangent à la sphère au point A. Nous devons considérer un plan de tangent à la sphère au point A. Nous devons considérer Omega A. Omega A est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. C'est-à-dire que c'est le vecteur normal. Donc, nous devons considérer un plan P. Nous devons considérer un plan A. Nous devons considérer un plan A. Nous devons considérer un plan A. 3√3 sur 3. 1,5. Et nous devons considérer un vecteur directeur qui est Omega A. Le vecteur normal. Nous devons considérer Omega A. c'est la racine de 3 sur 2. 1,5. 0. L'axe. 0. 1,5. 0. 1,5. Idem. Nous devons Omega A. Donc, Omega A nous devons considérer un plan A. Donc, nous devons considérer un plan A sur 2. 3√3. La racine de 3. C'est-à-dire la racine de 3. 1. C'est-à-dire la racine de 3. Donc, c'est le vecteur normal. Et c'est le point de vérification. Donc, nous devons considérer l'équation cartésienne du plan. Nous devons considérer la racine de 3. A fois X. Plus Y. Plus D. C'est-à-dire Z qui est-à-dire 0. C'est-à-dire la racine de 3. La racine de 3. C'est 3√3. Donc, nous devons considérer la racine de 3. C'est 3√3. Donc, la racine de 3. C'est 3√3. C'est 2√1. C'est 1√1. donc c'est-à-dire T qui sait où il n'y a qu'est-ce qu'il y a le juge. Donc je n'y ai l'équation cartésienne d'Yéle-Plan, c'est la racine de 3 fois X plus Y moins 11 sur 2 est égale à 0. La question suivante, déterminer une représentation paramétrique de la droite T tangente à la sphère au point A et qui coupe la droite delta. Passons par O et dirigez par le vecteur I.